Au niveau de la politique, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent, mais c'est les principes qui m'intéressent. Je lui ai dit que, quand je travaillais avec le président Aboulayouad, on n'avait pas discuté auparavant. Il m'a suivi dans un débat, il m'a appelé au téléphone, on s'est rencontrés un dimanche au palais, et immédiatement il m'a nommé ministre conseiller, chargé de la communication de la présidence, porte-parole de la présidence de la République, chargé de relations avec la presse. C'est au cours des débats, quand je lui parlais des problèmes que rencontrent les arabophones, les problèmes que nous avons ici dans l'islam, il m'a dit que vous semblez bien connaître cette question. Je lui ai dit oui, en effet, monsieur le président, puisque je suis non seulement arabophone, je suis islamologue aussi, sorti de l'Université de Dakar, mais je vis ces problèmes. Alors il m'a dit donc, je vais y ajouter, chargé des affaires religieuses. Par la suite, il m'a dit, je vois que vous vous intéressez trop aux affaires religieuses, plus que vous ne le faites pour la fonction de porte-parole. Je lui dis en effet, et il m'a dit donc que je vais vous décharger de la fonction de porte-parole, et vous allez garder tout simplement le ministère des Affaires religieuses. Donc c'est parti comme ça. Je dis de la même manière, je peux travailler avec n'importe qui, y compris pourquoi pas, avec le président Macky Sall. Non, c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Mais à condition, effectivement, que, comme nous l'avions dit, qu'on prenne nos préoccupations en charge.